Salut, bienvenue sur FryHD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du Softail standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui je vous montre l'installation de mes nouveaux clignotants Wunderkind. J'ai profité d'une promo et je les ai achetés sur Aftermarket Custom Parts. Je vous montre la procédure d'installation et le matériel que j'ai utilisé et je vous donne toutes mes astuces, vous allez tout savoir. Et on commence tout de suite par repérer les deux faisceaux que je vais devoir refaire. Allez, c'est parti ! Voilà, il s'agit de ces deux câbles-là qui correspondent à mes clignotants arrière. Donc c'est les deux câbles gris. On en a un qui part vers la gauche et puis un ici qui part vers la droite. Donc c'est ces deux câbles que je vais modifier pour câbler mes nouveaux clignotants. Et donc j'ai acheté mes prises. La référence des prises c'est JAE MX1900, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo, que l'on va constituer nos câbles avant d'essayer. Allez, c'est parti ! Donc je vais avoir besoin de câbles, je vais avoir besoin de la petite prise, une petite pince à dénuder. Alors les prises JAE MX1900, on a un petit caoutchouc ici, un petit joint double qui permet de rendre la prise étanche et à l'intérieur, on a également un sertissage en caoutchouc qui permet, une fois que le câble est inséré, de créer une étanchéité complète de la prise. L'ordre est de cette manière. Quand la prise est comme ça, c'est blanc, vert, rouge et noir. Le blanc correspond au feu de position, le vert au clignotant, le rouge au feu stop et le noir c'est la masse. Donc il n'y a qu'une seule masse pour les trois. Donc là, on a nos petites fiches. J'ai besoin de 80 cm pour chaque fil. J'ai taillé mon fil blanc à 80, il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les autres. Alors je vais vous montrer le premier et puis après je vais faire les quatre suivants. Donc il y a un sens évidemment. Prise dans ce sens là. Le blanc complètement à droite. Et je rentre dedans. Et voilà. Et on entend un petit clic. Voilà. C'est sorti à l'intérieur. Et on voit donc... Je vais les passer dans cette gaine. C'est de la gaine thermo pour essayer de tenir un petit peu l'ensemble. Alors une petite astuce là. J'essaie de passer mes câbles dans la gaine thermo. Et puis comme il y en a vachement long, on appuie que les câbles sont un peu serrés dedans. C'est compliqué. Prenez un savon. Et on va passer du savon sur les câbles. Ça aide grandement à faire glisser tout ça. On va voir ce que ça donne. Donc là je n'arrivais pas du tout à le faire. Et là, ça glisse beaucoup mieux. Vous voyez, ça arrive. Donc là, une fois que j'aurai attrapé les extrémités, ça va aller tout seul normalement. Voilà. C'est bon. Alors après vérification, ici, on a les fils de mon clignotant. Ici, j'ai le câblage avec les couleurs d'origine Harley-Davidson. La masse, c'est le fil noir. Donc fil noir avec fil noir. Le fil rouge avec le fil rouge qui correspond au feu stop. Et ensuite, le jaune et le bleu, respectivement, c'est feu de position en jaune et clignotant en bleu. Sur les codes Harley-Davidson, le feu de position, c'est le blanc. Ça fera blanc et jaune. Et le vert, c'est le clignotant. Ça ira avec le bleu. Et on est au bon. Alors, je viens de faire un petit montage de test par rapport au câblage de mes clignotants. Donc je vous montre ça. Voilà. Donc ça, c'est le câblage de mes clignotants d'origine. Donc j'ai retiré cette petite prise-là. Donc moi, j'ai refait un câblage que j'ai branché directement sur la moto. Avec donc mes quatre fils que je vais gainer, évidemment. Là, c'est juste pour tester. J'ai fait des petits raccords pour aller jusqu'à mes clignotants à la va-vite. Voilà. Avec un petit peu de chatterton et j'ai juste mis fil contre fil. Ça m'a permis de repérer les couleurs également. Et donc, mon clignotant, mon nouveau clignotant. Ok. Tiens, on va l'emmener par là, si je peux. Voilà. Je vais mettre le contact. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est bien sur un feu de position. Ici, je vais avoir... J'appuie sur mon pédale de frein. Feu stop. Ça fonctionne. Clignotant, ça fonctionne. C'est vraiment parfait tout ça. Pour le feu de position, c'est un cercle qu'on a. Le clignotant, il s'allume au milieu. Et on garde toujours le cercle pour le feu de position. Et puis, pour le feu stop, c'est le cercle qui s'éclaire beaucoup plus fort. Donc, ce qui fait que je peux avoir également le feu stop et le clignotant en même temps. Voilà. Donc, tout marche bien. Je suis content. Et alors, un truc qui est super aussi, c'est que quand je mets mon clignotant, le défaut qu'on peut avoir, ça va être un clignotement de l'indicateur qui n'est pas calé sur le clignotant. Et là, on voit que c'est le cas. Là, on est calé pile poil. À la même fréquence. Donc, ça veut dire que la résistance est bonne. Sachant que ces clignotants-là ont des résistances intégrées. On les voit ici. Vous voyez, c'est par le constructeur directement. Il y a des petites résistances qui sont intégrées sur le câblage d'origine. Donc, tout est parfait. Alors, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de l'ordinateur de bord. Et on va rentrer dans le mode diagnostic pour vérifier ça. Alors, pour rentrer dans le mode diagnostic, il faut rester appuyé sur le bouton de défilement de l'ordinateur de bord. Et on met le contact. Donc, tous les voyants s'allument. Et on arrive sur le mode diagnostic. Ensuite, il suffit simplement de faire défiler avec le bouton de défilement de l'ordinateur de bord les différents menus qu'on va avoir dans le mode diagnostic. Et on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalies déclarées. Pour ça, vous allez voir qu'on a les différents menus. S'il y avait toutefois un problème dans l'un des menus, on aurait un Y ici à la place du N. Donc là, pas de problème sur le CM. Pas de problème sur le BCM. Pas de problème sur le SPD0. Pas de problème sur l'ABS. Donc, ça veut dire que notre installation ne cause aucun souci, aucun défaut au moteur. Donc, c'est parfait. Je suis trop content parce que jusque-là, c'est pas une galère. Il va me rester à finir mes câblages pour les deux clignotants. Les installer. Ça va être ça le plus long en fait parce qu'il faut quand même tout démonter. Alors, c'est pas complètement fini au niveau des tests de câblage parce que, comme je vais mettre des rappels de mes feux arrière sur les valises directement, il va falloir que je les rajoute aussi sur le câblage pour voir ce que ça donne et m'assurer qu'il n'y a pas de souci, que j'aurai pas de code pan sur le cadre. Donc, il reste ça quand même à vérifier. Allez, c'est parti. Alors, j'ai reçu mes clignotants, ceux que je vais installer sur les valises parce que je vais mettre des rappels de clignotants sur les valises. Donc, je les ai reçus. Ils sont là. Donc, c'est ça. Je viens de les raccorder à mes clignotants. Ça, c'est le clignotant que je vais installer à la place des clignotants d'origine. Et ça, ce sera le clignotant qui va venir s'installer sur les valises. Il y en aura un de chaque côté. Donc, c'est des feux clignotants. Ça fait les deux. Donc là, je viens de les raccorder ensemble, juste pour m'assurer que ça fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de voyant de panne sur l'ordinateur de bord. Yes ! Déjà, ça s'allume. Ben, ça m'a pas l'air mal tout ça ! Voilà ce que ça va donner à peu près. Et si je freine... Donc là, il y a frein et clignotant. J'enlève le clignotant. Feu de position. Frein. Bon, eh ben, c'est cool. Ça marche. Il n'y a plus qu'à câbler tout ça. Ça, c'est la prise qui va aller vers mes nouveaux clignotants. Ici, je veux faire un petit raccord avec une deuxième prise qui va venir là. Cette prise-là, donc ce serait une prise femelle, je m'en servirai donc pour alimenter les clignotants qui vont sur les valises. De telle sorte que lorsque je voudrais enlever mes valises, j'aurai juste à déclipser cette cosse-là pour pouvoir retirer le câble qui passera dessous ici. Et je pourrai rouler sans les valises. Donc, c'est parti, je vais faire ça tranquillement. Bon, allez. Premier câble fini avec la gaine thermo. Ça, ça va se raccorder sur les clignotants à l'arrière. Et puis ici, il faudra que je rajoute des cosses pour aller vers la valise. Allez, on fait le deuxième. Ok, alors j'ai mes câbles, gauche-droite. J'ai pas reçu encore mes prises femelles pour le raccordement des clignotants des valises. Néanmoins, je vais quand même monter mes clignotants parce qu'il faut que j'avance et que j'ai besoin de ça pour pouvoir installer mes valises. Donc là, pour commencer, il faut que j'enlève le sissibar et que je démonte les sabres et le garde-bois arrière. Donc là, j'ai débranché les deux prises des clignotants. Ça, c'est la prise de la plaque arrière. Donc, on voit mes trois fils qui sont raccordés ici. Maintenant, je vais démonter les sabres pour pouvoir décrocher tout l'ensemble et le poser à plat et travailler correctement. Avant, il faut penser à desserrer les fixations du sissibar avant de tout démonter parce que sinon, c'est plus compliqué une fois que le garde-boue est démonté. Je vous la montre parce qu'on ne la verra pas tous les jours comme ça. Une espèce de roue. Si j'avais juste une salle ici, là, on a le beurre de ouf. Donc là, je vais démonter ces petites platines, là, et puis on va démonter les sabres également. Je vais laisser les petites attaches, là. Je vais simplement les ouvrir pour pouvoir repasser les autres câbles au même endroit. Voilà. Super. Donc là, j'ai mon sabre et on voit le passage du câble. Donc, moi, je vais démonter le clignotant et je vais passer le câble exactement au même endroit. Là, j'ai mesuré ma distance. 41 cm de là à la prise. J'ai remis exactement la même distance. Donc, j'arrive ici avec mes câbles. Là, j'ai fixé mon clignotant. J'arrive au point de jonction. Voilà. Donc, ici, j'ai deux solutions. Soit je soude fil par fil ou alors j'utilise ce type de petite connectique, là. Il faut juste chauffer et serrer les fils entre eux. Je préfère mes talons de soudeur. Je vais prendre mon temps et je vais souder ça un par un. Je vais les isoler. Donc, j'ai prévu de la bande thermo. Puis, je vais mettre également un bout de gaine pour que ce soit propre au nickel d'un bout à l'autre et qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité. J'ai fini de faire mes câblages. Là, j'ai monté le premier sabre avec le nouveau clignot. Je remonte le deuxième sabre et puis il me restera à tout monter sur la moto. J'ai remonté mon garde-boue et on voit donc mes câbles clignotants gauche qui passent ici. Là, il me reste juste à remettre les clips ici. Là, j'en ai un là aussi. Et puis, j'ai mes deux câbles ici qui sont en attente pour les clignotants des valises, que je vous montrerai plus tard. J'aurai reçu toutes les pièces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Commente, like, partage. Et surtout, active la cloche si tu veux être averti de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Allez, ciao !